Je suis Danielle Rapoport, psychologue, sociologue, un peu de philosophe et pas mal de sciences humaines au global. J'ai fondé il y a une trentaine d'années un institut qui s'occupe de grandes études sociologiques. Je suis intervenante aussi en Master 2 dans une grande école de communication, consultante des conférencières. J'ai un peu du mal à répondre à cette question parce que ne se définir que par sa fonction, c'est compliqué. Je pense qu'écrire permet justement de se retrouver, de trouver un peu mieux qui l'on est. Alors pourquoi ai-je écrit ce livre ? Alors déjà parce que j'avais envie d'écrire un livre. Écrire un livre, c'est très important pour moi. Et j'avais écrit déjà pas mal de chroniques et d'articles. Mais c'est vrai que d'écrire ce livre était une sorte de réponse aussi à mes questionnements. C'est vrai que ça m'importe beaucoup aussi. C'est très important aussi de partir de sa subjectivité. Et j'ai fait pas mal de travaux autour de ces thèmes que l'on va retrouver dans le livre. Ces thèmes autour du temps, des peurs, du corps, etc. Et pourquoi ai-je écrit ce livre-là ? Parce que j'ai eu la chance aussi de croiser Michel Billet, qui est le co-directeur de la collection Les âges de la vie chez RS, et qui m'a encouragée. Et c'est vrai que ça m'a permis aussi d'aller jusqu'au bout de ce travail. Alors comment ai-je conçu ce livre ? En fait, c'est à partir de plusieurs sources. Donc il y a déjà mes travaux aux antérieurs sur les thèmes que l'on va retrouver dans le livre. Ces travaux-là, je les ai actualisés en interrogeant des personnes, des hommes, des femmes de 45 à 80 ans, en leur demandant quelles étaient leurs attitudes propres par rapport à leur vieillissement. Et bien évidemment, en récupérant aussi des écrits d'hommes et de femmes de l'art, donc des philosophes, des physiciens, des psychanalystes. Et évidemment, en m'appuyant sur mon vécu, que j'ai transposé un peu dans des anecdotes, avec un peu d'humour, je l'espère, et de la distance, parce que je n'ai pas voulu en faire un livre auto-centré, mais quelque chose qui ressemble un peu à, entre guillemets, une poésie ou une chanson autour de son vécu, avec ce que ça comporte comme émotion et positive et négative. Alors, son originalité réside justement dans le fait où, déjà, je n'apporte pas de réponse. Moi, j'adore poser des questions, et je trouve que ce livre en pose, et c'est très important qu'il en pose, parce que le questionnement est constitutif à l'être humain. Il faut absolument être plus dans la question que dans la réponse. Ensuite, parce qu'effectivement, je n'évite pas les passions tristes, c'est-à-dire les peurs, les angoisses, le déni aussi, la peur de la mort, enfin, tout ça, ça existe. Et ce n'est pas parce qu'on évite que ça ira mieux. Donc, j'aborde aussi ces questions-là. Et aussi, quelque chose de plus rebondissant, plus dans l'aventure, justement, dans la résilience, et qui permet de rester la tête haute, droite et la tête haute, malgré le temps qui passe. Alors, le public auquel ce livre s'adresse, en fait, je dirais que c'est tout le public, puisque nous vieillissons tous et nous avons conscience tous que notre vieillissement est un chemin aventureux, mais c'est un chemin quand même qui montre un peu que les années qui restent sont moins importantes que les années qu'on a déjà vécues. Donc, c'est tous les publics qui sont intéressés par leur vieillissement propre, mais aussi le vieillissement de personnes qu'ils connaissent, de leurs accompagnés, des personnes qu'ils soignent ou de leur famille, évidemment. Donc, je dirais tous les publics. Sous-titrage ST' 501